Allez, ils vont s'élancer, ils vont s'élancer, j'ai essayé de faire faire un truc. Allez, c'est oui, c'est parti, ils vont s'élancer, ils s'élancent maintenant pour le prix Bourgenau, c'est la dernière préparatoire et la plus prestigieuse préparatoire au fameux France-Cyr-Enjouloir-Challenge sur les 7300 mètres du jeudi de l'ascension, bien sûr ce sera le 18 mai, mais aujourd'hui il n'y a que, j'allais dire que, 5200 mètres. L'ultime préparatoire donc, avec trois des principaux participants, la première préparatoire, le prix Maurice Fouché, j'ai cité Corail de Belair, Verispeed qui était tombé, bien sûr, et le vainqueur de cette épreuve, Harry Brown. Et c'est Corail de Belair qui, avec sa casacque noire et verte, s'était lancé en tête, ils attaquent directement vers la partie quasiment la plus technique du parcours, c'est-à-dire on monte derrière le petit bois et on descend ici, on descend quoi ? On descend, et bien sûr, les fameux pianos et on va tout droit. Et c'est Corail de Belair qui, malgré sa faible expérience en crosse, puisqu'il n'a couru qu'une fois en crosse, c'était la dernière fois dans le prix Maurice Fouché, qui s'était lancé en tête, monté par Alain de Chitray. Regardez, là ils sautent et ils vont piquer aussitôt à droite, remarquez ! Il faut vraiment tourner autour de l'acier. Hop ! On est reparti vers la droite et cette fois-ci, c'est Verispeed qui a pris l'avantage, monté par Dylan Lecomte. Alors Verispeed, il avait fait une blague. La dernière fois, il avait fait un soleil, c'était plutôt en début de parcours, mais bon, ce sont des choses qui arrivent en obstacle. Cette fois-ci, ça devrait mieux se passer. En tout cas, Dylan Lecomte, je pense, en jocquet, va faire d'autant plus attention. Voici un talus ! Donc Verispeed en tête devant Corail de Belair, qui est monté plus près que la dernière fois. H-Tac Success en troisième position. Le favori, c'est Harry Brown, tandis qu'ici, on passe un accès. Harry Brown, c'est la Kazakh verte portée par Félix De Gilles. Il a remporté cette épreuve préparatoire, le prix Maurice Fouché, et il se dirige tout droit vers le Francier en jouloir challenge, mais il faut passer, bien sûr, par cette étape. Ensuite, en dernière position, nous avons Shonigani et le 4, Champy-de-Bercy. Je vous rappelle, enfin, je vous le dis que le 6, Ubrook, est non partant. Par temps, ils sont donc 6. Voilà, le train n'est pas élevé. De toute façon, il faut quand même le dire, c'est la dernière préparatoire à la grande épreuve. Donc ce serait bien sûr idiot de la part des jocquets de tirer des bourgs d'entrée de jeu. Donc la première partie du parcours se passe tranquillement, benoîtement. Pas d'accident, c'est une préparation. On va vraiment mettre les gaz, à mon avis, à 2000 mètres ou 1500 mètres de l'arrivée. Là, on va passer dans le jardin du curé. On est en fait sur la droite des tribunes. Et Verispeed a repris l'avantage devant Hashtag Success. Troisième position, enfin, deux ou troisième position avec sa casacque noire et verte pour Corail-de-Belair. Harry Brown est juste derrière avec Shonigani, dernier, Champy-de-Bercy. Petite, ici, il manque un peu de fluidité encore, Corail-de-Belair sur le cross. Alors attention, la double croche. On monte, on descend, on remonte et on redescend. Tout s'est bien passé. Et là, on va partir dans la ligne d'en face sur une série d'obstacles de steeplechaises. En l'occurrence, ici, ce fence anglais qui vient d'être refait, comme vous pouvez le constater. Et nous avons toujours Verispeed qui mène aussi. C'est vraiment le moyen de découvrir, redécouvrir ce parcours avec pas mal de nouveautés. Ce parcours du steeplechaises et du cross-country de l'hypodrome de Lyon-danger. Ici, un nouvel obstacle, c'est le Bullfinch. Mais avant, il y avait un mur ici. Mais oui, mais ça a changé. Maintenant, c'est un Bullfinch. Le Bullfinch qui était juste en face des tribunes, il a déménagé. Et il se trouve au bout de la ligne d'en face, à la place du mur. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller tout droit. On va prendre un contre-haut. Et c'est toujours Verispeed qui a l'avantage. Devant Shonigani, qui se rapproche petit à petit. Là, on ne va pas monter les pianos. On va sauter un gros vers ici. Et on va aller sur la gauche. Et on va redescendre aussitôt après. Un petit contre-haut. Mais là, ça va. Pour des chevaux de cette expérience, c'est vraiment pas grand-chose. Et on redescend ici. Ici, le contre-bas, Verispeed. Toujours avec Dylan Lecomte devant. Shonigani, j'ai toujours du mal à le dire, celui-là. Troisième, hashtag success. Harry Brown, quatrième. Champy de Bercy, cinquième. Et c'est Corail de Bel Air qui, cette fois, est passé en dernière position. Que va faire Alain de Chitray ? Peut-être qu'il va le laisser tranquillement sauter ses obstacles, se mettre dans le rythme. Ici, un Talulandais. Voilà. Pourquoi les chevaux ont tiré tout à gauche ? Tout simplement parce qu'on reprend à gauche et on va sauter des obstacles super. Vous allez voir. Ici, c'est le vol, boum. Alors, un brouche, une butte, une descente. Et on arrive à quoi ? On arrive au stress spectaculaire. Guet, ça n'a pas l'air d'aller super fort pour Corail de Bel Air. Mais c'est quand même, en valeur théorique, le cheval le meilleur de la course. Oh, bah là. Oh, bah là, le raccord de Bel Air, il perd sur le côté. Il est malin. Il n'a pas envie de se mouiller les pieds. Regardez, il est passé jusqu'au côté du guet. En tout cas, le guet a été très bien franchi. Là, on va à gauche. Mais c'est pour mieux aller à droite. Et oui, on reprend à droite, prendre la double croche dans le sens inverse à tout à l'heure. Voyez, alors là, donc, du coup, on va attaquer par un contre-haut. C'est là que tout à l'heure, c'est là que l'autre jour, pardon, il était tombé. Et Verispeed, il est parti très grand. Il a fait très attention cette fois-ci. Tout se passe très bien. On monte, on descend, on redescend. Et là, on va rattaquer un 3-bord-franc avant d'aller vers le jardin du curé. Corail de Bel Air perd du terrain. Corail de Bel Air perd du terrain, les amis. Tandis que Harry Brown, lui, c'est un dormeur. Harry Brown, il ne se fait pas avoir. Il est en quatrième position, monté par Félix de Gilles. Mais la dernière fois, il a fini comme une flèche. Alors, pour l'instant, tous les chevaux, à part Corail de Bel Air, sont très groupés. Voyez, Verispeed. Là, on va attaquer ce qu'on appelle les gros dents en face. Les gros dents en face, ici, nous avons un gros obstacle. Je ne sais plus lequel c'est. En tout cas, après, il y a le Aldi Chonfence, Verispeed, Shonigani, hashtag success, Champy de Bercy et Harry Brown. Alors, Harry Brown, c'est le moment où, je pense, il va commencer à rentrer dans le match. Corail de Bel Air, il n'est pas battu. Regardez ici, le rendoutable Aldi Chonfence. Ça passe. Ça passe pour Corail de Bel Air, ça va être compliqué. Champy de Bercy, à 11 ans, Champy de Bercy, monté par Benjamin. Caron, entraîné par Thomas Jouin, qui est venu attaquer, comme à sa plus belle jeunesse, Verispeed. Où est Harry Brown, toujours en quatrième position. Hashtag success, là, ça a accéléré. Il a l'air un peu battu, tandis que Shonigani, par contre, est toujours bien à l'extérieur. Attention, le contrôle, Champy de Bercy. Il est resté là. Hop, 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 hop. Hashtag success. Hashtag success. Il a laissé les épaules dedans. Et voilà, et son jocquet, bien sûr, n'a pu éviter la chute. Et je crains que le cheval ne soit fortement blessé. Verispeed a repris l'avantage. Il est en tête. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Corail de Bel Air, vous l'avez aperçu, là, ça ne va pas aller. Il ne va pas faire l'arrivée, c'est sûr. Là, les chevaux, en fait, il n'y a pas encore trop de feuilles dans les arbres. Donc, on voit, hop, ils ont fait un petit tour. Et ils reviennent ici. Alors, attention, ils ne sautent pas la descente ici. Ils restent le long à droite, là. Et c'est toujours Verispeed qui va très, très bien devant Shawin Yanni qui l'attaque. Harry Brown, regardez, se rapproche en troisième position. Harry Brown va-t-il être capable de revenir ? Il a encore 3-4 longueurs à refaire. Il n'est absolument pas battu. Pardon, Champy de Bercy, bien sûr, ne peut plus accélérer. Pour l'instant, la lutte fait rage en tête avec Shawin Yanni qui vient de prendre l'avantage à Verispeed. Harry Brown a piqué à la corde l'avant-dernier obstacle. Harry Brown a, ah, il n'a pas très bien sauté. Et il s'agirait peut-être de Shawin Yanni monté par Jean-Sébastien Lebrun. Voilà, qui passe la dernière. Oui, impeccable. Tandis qu'Harry Brown va essayer de venir chercher la deuxième place. Mais il ne pourra pas s'imposer parce que c'est Shawin Yanni qui va s'imposer. Entraîné par Patrice Quinton, très impressionnant. Shawin Yanni, Jean-Sébastien Lebrun, extrêmement malheureux à linière, qui s'impose cette fois. Deuxième Harry Brown, troisième Verispeed, quatrième Champy de Bercy. Et on va terminer son parcours un petit peu plus loin avec Corail de Belair.